Pourquoi est-ce qu'en plus, à côté de l'étude des hadiths, il faut aussi absolument étudier la syrah et que c'est même la première chose qu'il faut étudier ? Parce qu'en fait, les hadiths nous donnent, ce sont des épisodes de la vie du prophète. Des épisodes desquels il y a énormément d'enseignements à tirer, ça c'est clair, c'est évident. Mais ce sont des épisodes. On sait que dans telle situation, le prophète a réagi comme ça, a fait telle chose, a aimé telle chose, n'a pas aimé telle chose. Mais la syrah, ça nous donne une vision large, une vision globale de l'action du prophète. C'est fondamental de comprendre ça. Parce que, vous savez, ce qui manque beaucoup aujourd'hui, enfin c'est quelque chose de récurrent, c'est cette compréhension globale du message. Beaucoup de gens connaissent des détails, connaissent des bribes du message à droite à gauche, mais ils n'ont pas une compréhension globale. Et ça, c'est grave parce qu'on peut penser être dans la bonne voie, dans la voie qu'Allah a grée, et en fait on n'y est pas. Parce qu'on a mal compris un des aspects de notre dîne, parce qu'on n'a pas cette vision large. On va parfois avoir un hadith qu'on va mal comprendre, alors que si on avait cette compréhension globale, on saurait que, non, cette compréhension, elle ne s'inscrit pas dans la compréhension globale de l'islam, du message. Donc ça veut dire qu'il faut le comprendre autrement, le hadith. Vous voyez ? Si on n'a pas cette compréhension et cette connaissance-là, eh bien on risque de comprendre beaucoup de choses de travers. Et c'est toujours comme ça. Et après, ça se décline en sous-groupe. Selon les domaines, on a des versets, des hadiths, des passages de la vie du prophète qui sont fondamentaux, qui posent le cadre. Et après, les textes qui sont plus détaillés sont à comprendre à la lumière de ce cadre-là. Vous comprenez ? Et si on n'a pas le cadre, eh bien on peut comprendre n'importe comment. Et d'ailleurs, c'est ainsi que se sont égarés les premiers dans l'histoire, les premiers moubtadi'oun, les premiers à avoir fait une bid'a. Les premiers à avoir fait une bid'a, c'est qui ? Ce sont les khawarijs, qui ont fait couler beaucoup de sang. Les khawarijs, ce n'étaient pas les mêmes khawarijs que l'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des gens qui priaient beaucoup, qui priaient beaucoup, qui jeûnaient beaucoup, même trop. C'est-à-dire qu'ils étaient dans un excès, mais qu'ils lisaient le Qur'an tout le temps. Mais, ils se sont coupés des références des compagnons, et donc, ils n'avaient pas cette compréhension globale du message. Donc, ils ont interprété certains versets comme eux le pensaient. Et ils les ont interprétés de travers, qui les a fait vraiment s'égarer. Et qui les a fait couler le sang des musulmans. Et tuer Ali ibn Abi Talib. Et on va voir dans la Syrah, justement, qui était Ali ibn Abi Talib. Donc, ça peut mener très loin, ça. D'où l'importance d'étudier, donc, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, aussi, je disais, en plus du livre, vous aurez, après chaque cours, chaque semaine, un visuel PDF. Et comme ça, vous aurez ça, du coup, vous aurez des visuels comme ça, qui retracent toute la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Voilà le premier, celui de la leçon d'aujourd'hui. Voilà, par exemple, l'époque pré-islamique. Parce que là, on va parler, on va voir, le livre débute ainsi, de l'état du monde avant l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel état est le monde ? Donc, au niveau spirituel, au niveau politique, et avec un petit zoom, vous voyez, sur la péninsule arabe, ça, ça fait partie de... Mais c'est, évidemment, résumé. Ce sont juste les grandes lignes de ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai un autre exemple, par exemple, la bataille de Badr. Voilà, un petit visuel sur la bataille de Badr, vous voyez. Donc, la chronologie, avec un petit focus, où ça s'est passé, etc. Vous aurez un visuel comme ça, après chaque cours, incha'Allah. Ce qui fait que c'est bien, parce qu'à la fin de l'année, comme ça, vous avez toute la vie du prophète. Ça serait me retracé sous cette forme-là. Même pour les enfants, tout ça, c'est bien de... C'est un peu plus ludique que juste donner un livre. Et ça résume tout. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence ? Taïb. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Al-asr al-jahili. Donc, l'époque... Al-jahili, en fait, c'est l'époque de l'ignorance. Al-jahiliya. Ce qu'on appelle al-jahiliya, c'est l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire l'époque pré-islamique. Mais je voudrais faire un commentaire déjà. C'est qu'il ne faudrait pas croire que la jahiliya, c'est juste une époque qui est finie, puisque le prophète est venu, alhamdulillah, et c'est fini, c'est derrière. Non. Le prophète, c'est un état d'esprit et c'est une façon d'être, la jahiliya, qui n'est pas digne, évidemment, des musulmans. Et malheureusement, parfois, on revoit ressurgir des traces de la jahiliya. Et, entre parenthèses, vous voyez, quand, par exemple, il y a des bagarres ou des disputes ou des rixes entre quartiers, c'est exactement la même chose. Voilà une des traces de la jahiliya. Quand on se bat et que parfois même on blesse et on tue quelqu'un juste parce qu'il est d'un autre quartier, c'est exactement comme les tribus de la jahiliya. Quand je me mets avec celui qui est de la même origine que moi ou celui qui habite le même quartier que moi, qu'il est tort ou raison, je suis avec lui et je vais me battre contre les autres, ça, c'est la jahiliya. Parce que le musulman, il suit la justice. Bien sûr que je vais aider mon frère. Bien sûr que je me sens plus proche de quelqu'un que je connais bien avec qui j'ai grandi. Mais attention, s'il est injuste, s'il est en tort, je ne l'aide pas. Vous connaissez le hadith « Aide ton frère qu'il soit opprimé ou oppresseur, injuste ou victime d'injustice. » Alors les compagnons, ils ont dit « S'il est victime d'injustice, opprimé, d'accord, on l'aide. Mais s'il est oppresseur, comment est-ce qu'on va l'aider ? » Vous voyez la compréhension globale du dîn ? Ils n'ont pas pris le hadith et « Ok, on a compris. » Ça veut dire qu'on aide notre frère à la vie, à la mort, quoi qu'il fasse. Vous avez la compréhension globale du dîn. Ils vont dire « Attends, on aide un oppresseur. » Non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas possible. On a mal compris. Alors ils ont demandé. Vous voyez, pour faire le lien avec ce dont je parlais au début, l'importance d'avoir une compréhension globale qui nous permet de ne pas nous faire avoir par après un hadith, un verset qu'on aurait mal compris. Donc ils ont demandé au prophète « On va l'aider si il est opprimé, mais si il est oppresseur, comment ça ? » Eh bien, empêche-le de faire son oppression. Empêche-le de faire son injustice. C'est comme ça que tu l'aides. Ça, c'est l'islam. Établissez la justice même si c'est « Voilà où à la anfoussikoum ou il walidey ou l'aqrabin » Établissez la justice même si c'est à votre propre détriment. Allah, il dit dans le surat même si c'est à votre propre détriment ou celui de vos parents ou de vos proches. Si nos propres parents sont injustes, on ne doit pas les aider. Donc, quand on voit des musulmans qui tirent sur d'autres musulmans ou pas juste parce qu'il y a une embrouille et que je suis avec la personne qui vient de mon quartier, je ne cherche même pas à savoir s'il a raison ou il a tort, ça, c'est exactement ça le tribalisme là des Arabes de la Jahiliya. C'est exactement ça. Et on se bat pour un territoire et c'est la même chose. Voilà comment on voit ressurgir la Jahiliya. C'est pour ça que je vous disais ce n'est pas qu'une époque. C'est une croyance, c'est un état d'esprit. 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 C'est un état d'esprit.